Salut ! Toujours Cathy, toujours sur Excel, que je lance ici avec un premier exercice sur feuille 1 et feuille 2. Peu importe le numéro des feuilles, je vais nommer ma feuille 2 pour mettre fonction si ou, et ma feuille 2 que je vais nommer, double-clique, fonction si ou numéro 2. On va commencer par la première. Je n'ai pas nommé mon classeur, il faut le faire. Office, enregistré sous 97-2003, et je vais le mettre sur mon bureau pour mettre fonction si ou, c'est vous qui voyez, vous mettez le nom que vous voulez et j'enregistre mon classeur, c'est important. Voilà, ici je voudrais vous montrer une autre fonction, je vous ai montré auparavant la fonction si et, ici c'est la fonction si ou. Ici nous avons un petit tableau et nous accordons une prime de 500 euros pour les salariés de moins de 30 ans, comme vous voyez ici il y a des âges, ou ceux qui ont au moins 2 enfants. On a donc la liste des salariés, le nombre d'enfants, leur âge, et une prime sera accordée, donc pour ceux qui ont soit moins de 30 ans, ou ceux qui ont moins de 2 enfants. La fonction est égale, donc je tape le signe égal, je tape si, parenthèse, ou je mets les deux conditions dès le départ. Si, parenthèse, ou parenthèse. Première condition donc, si l'âge qui est ici, le premier 28, donc que je clique sur le C6, est inférieur, dans ce cas là, pardon, excusez-moi, je mets inférieur à 30 ans, c'est la condition, si l'âge de la personne est inférieur à 30 ans, point virgule pour arrêter ma première condition, deuxième condition, ou, ou le nombre d'enfants qui est ici, B6 supérieur ou égal à 2, c'est notre condition, deuxième condition, et je ferme ma parenthèse, et j'indique le point virgule, pour arrêter les deux conditions. Première condition, égale, si, ou, je les mets au départ, et j'ouvre les deux parenthèses. Si l'âge de la personne est inférieur à 30 ans, point virgule, ou, le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 2, c'est la condition, point virgule. Si c'est vrai, il a droit à 500, je tape 500, point virgule, donc, une prime de 500. Si c'est faux, 0, et je ferme la dernière parenthèse. Je répète la condition, égale, si, première parenthèse, ou, deuxième parenthèse, je pose les deux conditions dès le départ. Entre parenthèses, les parenthèses sont vertes, on peut voir la condition, si l'âge de la personne est inférieur à 30 ans, point virgule, ou, le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 2, et je ferme ma parenthèse pour le si et le où. Si c'est vrai, il a droit à une prime de 500, si c'est faux, il a droit à 0, et je fais la touche entrée. Je clique sur la formule, vous voyez la formule juste ici, dans la barre de formule. Je positionne ma croix noire, je reste à appuyer avec le bouton gauche de ma souris, et je descends vers le bas pour recopier ma formule vers le bas, afin de savoir qui a droit à une prime ou pas. Comme vous pouvez le voir ici, 0. Donc Annie n'a pas droit à 2 prime parce que son âge est supérieur à 30 ans, et elle n'a qu'un enfant. Si, vous pouvez voir Claude qui a pourtant 0 enfant, mais il a droit à une prime car il a moins de 30 ans. Voilà pour la fonction si ou. Deuxième exercice, on va faire le même principe. Cet exercice concerne une ristourne exceptionnelle. Par exemple, notre entreprise désire accorder une ristourne exceptionnelle à ses clients. Pour cela, elle envisage la démarche suivante. Excusez-moi. Accorder une ristourne exceptionnelle de 5% du chiffre d'affaires 2014, qui est là, pour les anciens clients qui ont plus de 5 ans, ou pour ceux qui ont dépassé un chiffre d'affaires de 15 000 euros en 2014. Je corrige le en ici. Voilà, les conditions sont ici. Donc, première, j'indique égale si, parenthèse, ou parenthèse. Je mets les deux conditions d'abord et j'ouvre mes parenthèses. Si l'ancienneté qui est ici, je clique sur la première, est supérieur, on a dit, à 5 ans, donc à 5, ça sera pour les personnes qui ont plus de 5 ans, point virgule, ou le chiffre d'affaires qui est ici est supérieur à 15 000, c'est notre deuxième condition, ou, je ferme la parenthèse, j'arrête les deux conditions avec le point virgule. Dans le premier cas, si c'est vrai, le chiffre d'affaires qui est ici, je clique dessus, je vais le multiplier par 5%, point virgule, et si c'est faux, 0. Et je ferme ma dernière parenthèse. Je répète la formule. Condition de ristourne exceptionnelle. Pour une ristourne exceptionnelle, il faut si, si l'ancienneté est supérieure à 5 ans, ou le chiffre d'affaires supérieur à 15 000, point virgule, les deux conditions sont arrêtées entre parenthèses vertes, si la couteille vraie, le chiffre d'affaires sera multiplié par 5%, il y aura donc une ristourne, et si c'est faux, aucune ristourne, 0. Je fais entrer, la première personne, première entreprise a donc une ristourne. Pourquoi ? Parce que le chiffre d'affaires est supérieur à 15 000, bien que l'ancienneté ne soit que de 2 ans. Je recopie ma formule vers le bas, avec ma petite croix noire simple, afin de savoir qui a une ristourne. Comme vous pouvez le voir, certains ont plus de 5 ans, et en plus, plus de 15 000 du chiffre d'affaires, donc une ristourne. Pour ceux qui ont 0, ici, par exemple, non seulement l'ancienneté est inférieure à 5 ans, mais en plus, le chiffre d'affaires est inférieur à 15 000. On va changer la donne, par exemple, pour SA, l'ancienneté, on va dire qu'elle est de 4 ans, je vais mettre 4 à la place de 10, je fais entrer, et il n'a pas de prime, de ristourne, parce que son ancienneté est de 4 ans. Si, par exemple, ici, pour ETS Roy, je ne mets que 14 000, entrer, il n'aura pas, il aura une prime de 700, parce qu'il a plus de 5 ans, mais pas plus de 15 000. Voilà pour ce petit tutoriel, pour la fonction CIO. A bientôt pour un prochain tutoriel, toujours avec moi sur Excel. A bientôt. On enregistre évidemment nos modifications. A plus.